Je vais te montrer dans cette vidéo un truc très simple que tu peux faire, que tu peux appliquer à ta façon de manière assez rapide et c'est pas forcément trop technique. C'est une petite astuce en fait pour améliorer la façon dont tu présentes tes clips. Donc moi c'est ce que je vais faire dès mes prochains morceaux et dès mes prochains mix DJ qui seront sous format de clips vidéo diffusés sur YouTube et sur Facebook. C'est tout simplement de faire un jingle d'intro. Un jingle d'intro ça va être une petite séquence vidéo qui va être très courte, qui va faire peut-être aller maximum 10 secondes et qui va juste en fait montrer par exemple ton univers, ce que j'appelle généralement le branding. Donc ton univers graphique et sonore pour immerger un petit peu si tu veux l'auditeur ou la personne qui va regarder ta vidéo dans ton ondatoire. D'accord donc ça va immerger un petit peu comme ça la personne dans ton univers graphique et sonore. Donc ça c'est pour le jingle d'intro et le jingle d'outro, donc d'outro, de fin de clip, ça va être un jingle qui va permettre d'afficher sur quels réseaux sociaux tu es présent et sur les plateformes de streaming comme Spotify, les plateformes comme Bandcamp, etc. Ça permet de faire un listing pour faire une sorte d'appel à l'action, c'est-à-dire dire à la personne qui regarde ta vidéo de te suivre sur Facebook, sur YouTube, etc. Donc je te les montre, voilà, je te montre ce que ça fait avec des petites séquences vidéo que j'avais tournées, j'avais fait un petit shooting photo vidéo avec un pote et donc là tu verras j'étais déguisé en shaman puisque le shaman c'est un peu mon univers, il tourne autour de ça, tu vois il y a mon logo d'ailleurs que tu vois à l'écran et donc ça garde une cohérence dans l'univers graphique. Donc là le jingle d'intro ça donne ça. Voilà, très court, très simple, l'idée c'est pas de faire quelque chose qui dure deux heures avant de lancer le morceau ou le mix DJ. Et donc celui d'outro, il donne ça. Et donc tu as pu voir à droite qu'il y avait tous les réseaux sociaux qui sont précisés. Ici mon site internet, Bandcamp également pour vendre les morceaux, YouTube, SoundCloud, Facebook, Instagram, les classiques. Et puis on a ici Spotify, Deezer, Apple Music pour tout ce qui est streaming. Petit détail aussi, tu vois j'ai mis ça en anglais pour les gens qui ne sont pas forcément francophones et qui peuvent comme ça comprendre également ce qui est affiché sur ce jingle. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mets un petit pouce vers le haut. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao ! C'est parti 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 !